Donc dans cette vidéo on va voir la première fois où on met ensemble deux chevaux qui n'ont jamais été ensemble Pau, un hongre espagnol de 13 ou 14 ans qui a été depuis longtemps en troupeau que l'on voit là donc sur la vidéo en train de pêtre et Mansour, un étalon pure sans rave de 22 ans qui lui n'a jamais été en troupeau Un cheval qui vit seul au moins depuis son débourrage mais sûrement depuis plus tôt c'est un étalon qui a fait des courses et puis qui a fait énormément de saillie en main au cours de sa vie Donc je vais commencer par vous montrer la vidéo de la mise ensemble et puis quand il ne se passera pas grand chose je vous raconterai un peu comment on a procédé avant de les mettre ensemble Donc là on entend les quelques dénissements de Mansour qui arrivent donc Pau se ramène et il va sortir du champ de la caméra qui était fixe Dès que je lâche Mansour il part vraiment plein cul galop pour aller explorer le pré sans même payer attention à Pau qui le suit un petit peu au trop Donc ce coup de pied ce sera le seul qu'aura Mipo pendant toute cette première observation là pendant cette demi-heure et puis en fait il n'y aura vraiment aucune blessure pour Mansour et après trois jours il n'y a toujours aucune blessure sur les chevaux Il dure très longtemps, plus d'une demi-heure donc là je vais vous le passer en accéléré avec une vitesse x8 Je vais même faire défiler, vous verrez que trois quarts du temps il ne se passe pas grand chose Il y a quelques interactions, toujours à l'initiative de Mansour qui vient un peu vers Pau qui lui réagit seulement en lui montrant les fesses et puis en couinant Donc toute sa vie il a été en boxe ou en paddock avec en visuel d'autres chevaux mais sans contact Depuis deux ans il est au pré, seul, il est très proche de l'homme, très câlin, par contre il s'excite facilement et puis dans ces cas là il peut être un petit peu violent Donc le but de l'opération c'était de permettre d'un Mansour d'avoir des vrais contacts sociaux et de le remettre au pré avec un copain Donc la préparation, pendant un mois on a mis Mansour et Pau dans le pré que vous voyez là Avec une double clôture, on voit un peu un reste de la clôture au fond On l'avait fait avec un double fil de manière à ce qu'il puisse se voir, se sentir à peine et ne pas se toucher Au bout d'un mois on les a mis dans un autre pré avec une simple clôture Dans ce pré là, Mansour brassait pas mal, il a tendance à venir proche de Pau et puis à hainir très fort à faire le cake, à jeter les intérieurs, etc. Mais au bout d'un mois on remarque que Pau est totalement indifférent au mouvement de Mansour Et donc on se dit que ça y est, il est peut-être temps de les mettre ensemble Donc pour les mettre ensemble, on a choisi un pré, donc ce pré que vous voyez dans la vidéo Qui est à l'écart des autres chevaux, qui est non pâturé depuis un mois On est en plein été, il est 11h, il fait chaud Et donc on le fait chaud C'est parti. ... 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